Salut K.O. c'est Kanine et bienvenue au FNAC Live. Collectif, personnel, combattant. Parce que moi je ressens en tout cas un besoin de retrouver une spiritualité, quelque chose de sacré. Il est très important pour moi qu'on ne laisse pas tout ce qui est spirituel, tout ce qui est invisible aux religions, mais qu'on puisse le réapproprier notamment par les arts, la musique. Ce qui m'est important c'est qu'en tout cas on amène sur scène quelque chose qui ne soit pas de l'ordre du quotidien, mais que ce soit quelque chose qui se fasse ensemble. Et bien souvent je suis très attirée par les lieux par exemple, que ce soit des hangars ou des églises, qui sont des lieux, quand on pénètre à l'intérieur, on est obligé de se tenir autrement, de respirer autrement, on ressent quelque chose d'autre que juste la vie réelle. Et pour moi dans le spectacle, c'est important que ce qui se passe sur scène nous amène encore dans un autre espace. C'est une très bonne question, puisque c'est quelque chose qui est arrivé assez naturellement en fait. A la base je suis quelqu'un de plutôt très solitaire, donc j'ai travaillé pendant trois ans vraiment seule avec mon piano, et j'ai composé, écrit tout ce qui a été canine, et tout ce qui a été visuel aussi. Et puis petit à petit, quand il a fallu monter le live, j'ai commencé à chercher des musiciennes, et à ce moment-là, moi qui étais plutôt très solitaire et très sauvage, j'ai découvert ce que c'était de faire des choses en groupe, dans un aspect beaucoup plus collectif, et j'ai senti une légèreté en fait, je pense que je dois être très timide, et que en fait je n'y allais pas parce que j'étais trop timide. Et au final, maintenant, être avec toutes ces personnes et créer ensemble, c'est beaucoup plus facile au fond, je trouve, que d'être seule. Mais je ne pourrais pas faire que ça. Pour moi, la création pure, il faut qu'elle soit seule pour aller vite, et ensuite sur le fait de faire le live, là on peut être en collectif. Tout à fait, oui, la voix, c'est vraiment un, je suis complètement d'accord, c'est un instrument à part entière, c'est un instrument à vent, qui en plus est complètement connecté à nos sensations, donc on ne peut pas voir notre instrument, on est obligé d'avancer un peu à l'aveugle. Ça demande évidemment beaucoup de technique, donc c'est un travail qui est quotidien, de vocaliste, de technique vocale. Et ensuite, ce travail-là fait que tout d'un coup, on n'a plus à réfléchir quand on chante, et que tout à coup, quand on lance une note, on est complètement connecté à une émotion. Et à ce moment-là, c'est très libérateur, c'est un espace qui s'ouvre en nous, qui est très très fort. Le rapport au corps est complètement primordial pour moi. La voix est juste deux petites cordes qui se situent en haut du corps. Tout le reste, la colonne d'air, le sol et quand je l'ai, sont complètement liées. Et je dirais même plus, comme je fais beaucoup de yoga en plus et de méditation, on a un corps et on a aussi même ce qui est autour, c'est-à-dire l'aura. Et donc je réfléchis beaucoup en termes d'énergie. On est des êtres verticaux, on a des choses qui sont dans la terre, des choses qui sont vers le ciel. Et dans l'art, en tout cas, c'est très intéressant, je trouve, de travailler, de composer comme ça. Les fréquences sont graves, elles sont aigües. Donc moi, quand je travaille même les voix, des fois j'utilise les voix de tête, qui sont des voix qui sont celles des nuages, et parfois des voix très graves qui sont celles qui sont inscrites dans la terre. Voilà, tout ça relie aussi l'aspect spirituel que je cherche dans ma musique. Alors là, attends, je vais sortir un petit tube-tube de l'été. Je trouve que Be My Baby des Ronettes, c'est un truc qui me donne bien envie d'être en été. Ça fait très plaisir, d'autant que c'est cool que ce soit aussi des dates gratuites qui permettent à pas mal de gens de venir. Et puis d'être dans un lieu aussi fou que l'hôtel de ville, c'est très, très cool. Partez avec des gens très, 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 très sympathiques. Si vous êtes en couple et que vous sentez que ça commence à battre de l'aile, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Et pensez bien à vous hydrater entre chaque verre de rosée. Ça, c'est très important aussi. Je crois que c'était la meilleure réponse que j'ai faite de toute l'interview, non ? Je vais peut-être faire un blog pour l'été. J'ai fait un blog pour l'aile d'autres vidéos.